...partagez vos réflexions avec nous. Merci beaucoup. Une nouvelle table ronde en or. Puisque nous avons trois femmes avec nous qui nous rejoignent. Donc, c'est une première mondiale. Une table ronde avec uniquement les femmes. C'est ça que vous pensez. Évidemment, Sarah et Thaddy. Voilà. Vous pouvez garder celui de Thaddy ? Merci. 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 En 2000, on a lancé « e-gouvernement », c'est-à-dire que tous les entretiens de notre cabinet sont sans papiers. En 2001, on a lancé « X-Road », je vais parler un peu plus tard parce que ça c'est le clé, c'est-à-dire de notre e-gouvernance. Et aussi en 2011, une société qui est constituée du secteur privé, ils ont placé une initiative d'avoir VIFI gratuite partout en Estonie. Donc ça fait déjà beaucoup d'années, donc là-bas, on ne parle pas de ça parce que c'est assez normal, donc évident. En 2002, voilà, « e-école », c'est-à-dire que les enfants peuvent regarder tout en ligne leur déboire, ceci pour les parents, de voir comment sont les notes, les résultats, c'est vraiment très bien lancé. En 2002, chose très importante, on a lancé « carte d'identité numérique », cette carte. Et ici, on a un petit bus, carte bus. Peut-être que c'est une bus française ? Peut-être que c'est une bus française ? Oui, c'est très bon, c'est très bon. Donc, il y a mon action. La différence avec la carte vitale française, c'est que sur la carte vitale, il y a déjà toute l'information. Mais avec cette carte, notre carte, on peut juste accéder sur le « X-Road », où on peut traverser entre différentes bases de données. Je vais expliquer un peu plus. Voilà, 2005 et l'élection, c'est-à-dire que les gens peuvent voter en ligne. Et ça va vraiment aussi augmenter leur participation dans les élections. Je pense que c'est aussi quelque chose de vraiment important, parce qu'aujourd'hui, vous le savez aussi en France, qu'il y a moins de personnes jeunes qui vraiment veulent participer dans les élections. Mais peut-être avec cette solution, voilà, on peut ressentir le problème. Et ce sont les Estrenais du monde entier qui peuvent voter ? Oui, oui. Donc, 2015, on a eu des élections parlementaires. Et il y avait, voilà, je pense, tout le monde. Donc, c'est une période avant de la journée et des élections, quand on peut voter en ligne. Et avec cette carte bus, on va accéder dans le système. Il y a deux pins. Le premier pin est pour l'identifier. Et le deuxième pin, ça sert à servir pour donner les signatures digitales. Et quand on vote en ligne, voilà, cette deuxième pin qui sert pour l'assignature digitales, sert aussi pour signer que j'ai voté pour cette personne. Et c'est vraiment un processus très, très simple. Donc, ça prend trois minutes, pas plus. Voilà, 2007 Mobile ID, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser juste le portable et pas cette carte. Parce que le bus, ça, c'est le même. Donc, il y a un petit truc dans les bus des portables. Cartes SIM de portables qui servent aussi pour donner, identifier et servir comme cette carte. Donc, sauf, j'ai mon carte d'identité numérique ou mobile ID, on peut, ça, c'est la même chose. 2008, voilà, on a lancé E-Santé, 2010 et ordonnance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais aller voir mon médecin et après, voilà, elle peut me donner quelques ordonnances, je n'ai reçu pas en papier. Donc, tout est en ligne et je dois juste aller avec ma carte d'identité dans la pharmacie. Et voilà, la personne dans la pharmacie va utiliser mon carte pour avoir l'information quel médecin je dois acheter. Et cette information est, voilà, pendant 10 minutes déjà dans la pharmacie. Donc, et 2013, notre X-Rode, de quoi je vais parler, c'était aussi lancé en Europe. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, signé avec Finlande en accord qu'on peut échanger les datas que Finlande a aussi implantées, le même X-Rode, qu'on peut échanger les bonnets très facilement. Parce qu'il y a encore une communauté estonienne qui habite et travaille en Finlande. Et aussi, il y a beaucoup de personnes de Finlande qui travaillent et habite en estonienne. Donc, que, voilà. Et en 2014, c'est une nouvelle initiative, de quoi je vais aussi parler un peu plus tard. Voilà, cette carte d'identité numérique. Voilà. Encore à peu près 2-3 minutes. Oui, oui, oui. Et ça, c'est le X-Rode, un carrefour numérique. Et, voilà, avec la carte d'identité numérique, ça veut juste accéder à cet X-Rode. Et il y a une interopérabilité entre différents systèmes de données. Donc, c'est très, très sécurisé. Quand il y a une attaque, on ne peut pas attaquer tout le système. Parce qu'il y a juste une interopérabilité, mais on ne peut pas vraiment attaquer tout le système. C'est, en fait, très important. Et moi, je suis propriétaire de nos données. Donc, c'est aussi très important de savoir. Et le gouvernement doit juste demander une fois mes données. Si j'ai déjà donné, c'est fini. Il n'y a pas le droit de demander plus. Voilà. État numérique, c'est-à-dire, c'est transparent, très sécurisé et moins cher. Voilà. Maintenant, quelques mots sur la e-diplomatie. Ça, c'est une nouvelle réalité. On n'a pas pensé à ça, voilà. Peut-être, il y a 25 ans, on n'a pas eu ça. Mais maintenant, c'est vrai que le monde est changé. Et aussi, les dirigeants, voilà. Ils font maintenant les selfies et ils veulent aussi se présenter plus proche des citoyens. Et c'est un nouvel type de démocratie. Et je pense que ça, c'est la direction où tout le monde va aller. Donc, c'est vraiment que, pour moi, je veux promouvoir mon pays. C'est vraiment comme marketer. Voilà. Ça, c'est notre président. C'est un président qui a fait un selfie. Une sauveille. Ah oui. Voilà. C'est pendant le festival du sang. Où il y a 200 000 participants qui chantent en même temps. C'est aussi un débat de notre culture très important. Et là, voilà. Le président, il est très actif pour Twitter. Quand même aussi notre premier ministre. Et ça, c'est eux qui gèrent leur compte. C'est eux-mêmes. Et parfois, voilà, c'est aussi difficile pour les diplomates. Parce qu'il faut toujours faire attention. Voilà. Et pour terminer, c'est un nouveau type de l'initiative ou diplomatie digitale. J'ai parlé de notre service, le gouvernement. Et maintenant, depuis 2014, on a commencé d'ouvrir notre service aussi pour tout le monde. Donc, chacun peut avoir cette carte et résidence. Ça, c'est la même carte, mais sans photo et voilà, sans le droit de voter. Et c'est pas un peu... Même Ernesto pourrait avoir... Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut juste remplir en forme, en ligne. Il y a aussi Security Check. Voilà. On ne donne pas chacun, mais il faut juste, voilà, donner la raison pour laquelle, voilà, on a besoin de cette carte. Mais l'idée, c'est d'avoir plus des amis pour l'Espagne. Parce que comme notre pays, il est petit, il y a un but ou objectif jusqu'à 2025, avoir 10 millions, non, 10 millions, 10 millions et résidentes. Et c'est, avec cette carte et résidence, voilà, on peut signer numériquement des documents de confiance. Et c'est plutôt pour les gens qui veulent, voilà, créer un entreprise et le gérer en ligne. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a, par exemple, un franc allemand qui habite à Londres. Mais ils ne savent pas combien de temps il va rester là. Donc, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas peut-être créer un entreprise là. Mais on peut faire ça en Estonie et gérer l'entreprise en ligne. Parce qu'il faut juste aller maintenant en personne une fois à Tallinn pour aller au banque pour ouvrir un camp bancaire. Mais cette législation est aussi, on va changer ça. Donc, on va créer, je ne sais pas, sur Skype, la possibilité de faire un interview et tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de donner aussi à des citoyens dans tout ce monde une possibilité d'utiliser notre service. Parce que nous pensons que c'est cette... Mais il faut aussi ajouter que ce n'est pas un paradis fiscal. Non, parce que comme dans notre pays, tout est très, très, très transparent. Tout est en ligne. Donc, il y a vraiment des systèmes, voilà, où il faut que nous déclarons notre impôt en ligne. Donc, on ne peut pas vraiment échapper les impôts. Donc, ça, c'est pas... Mais cette idée, juste, c'était lancé comme un start-up. Parce qu'on ne sait pas où ça va aller. Mais il y a le secteur privé et le gouvernement, ils ont aussi, voilà, ils travaillent ensemble. Et je pense que c'est une idée, on a déjà eu... Pour l'instant, on a déjà 10 000 résidentes. Donc, on n'a pas pensé vraiment qu'on va recevoir si nombreux. Et de la France, on a 217. Ça fait 2,3% du nombre entier. Et en général, c'est les gens autour de l'Est-Unis qui ont cette carte et résidence, mais aussi beaucoup aux Etats-Unis. Parce que ça donne, elle donne aussi la possibilité de faire du business dans la zone euro. Et, par exemple, l'Inde, on a beaucoup de gens qui ont cette carte et résidence. Et, voilà. Merci beaucoup, je ne peux pas prendre... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous. Nous continuons, messieurs-dames, à voyager. Je vous propose de voyager en France, dans quelques instants. Et je vous propose d'écouter avec l'attention Sarah Kozen. Sarah Kozen, oui. Bonjour, Sarah Kozen. Je suis conseillère des presses à l'Assemblée de Suède. Apparemment, j'étais conseillère politique et conseillère politique de notre ancien ministre des intérêts étrangers, M. Kahn Wildt, en Suède. Et je veux revenir un petit peu sur la diplomatie numérique. Il a parlé un petit peu de l'exemple suédois en ce qui concerne les réformes qu'on a fait au ministère, beaucoup grâce à lui, d'ailleurs, M. Wildt. Et comment ça se passait chez nous ? Alors, je reviens un petit peu... Donc, en 2013, en fait, M. Wildt, qui était d'ailleurs, avant 1991, jusqu'à 1994, le premier ministre en Suède. Et peut-être que je vais aller commencer par ça, parce qu'en fait, c'était le premier ministre qui a envoyé un e-mail à son homologue aux États-Unis, Bill Clinton, à cette époque. Et donc, c'était le premier échange par e-mail entre deux chefs d'État. Et on peut toujours trouver cet e-mail sur le site web de la Maison Blanche. Et d'ailleurs, j'ai entendu après que c'était le seul e-mail qui a jamais été envoyé par Bill Clinton et que c'était pas lui-même qui l'a envoyé. Mais, M. Wildt était très fier de cet échange. Et ça montre un petit peu comment il pensait, à cette époque déjà et maintenant aussi, même si le féminisme, je veux dire, pendant l'époque où il est féminisme, l'importance de la technologie et comment il voyait l'importance pour la Suède d'être à la pointe de ce développement technologique. Donc, en 2013, en fait, il a commencé une réforme qui a été très rapide et très importante pour le ministère. Il a fait une déclaration au Parlement suédois. C'était en mars 2013. Il a dit que dans un mois, je veux que tous les ambassadeurs suédois et toutes les ambassades suédois au monde entier s'installent sur Twitter et Facebook. Et c'était un peu un choc pour la section de l'accord dans notre ministère parce qu'il ne savait pas exactement ce qu'il allait dire. Mais il voyait donc une importance de vraiment suivre le temps et de suivre un peu le changement de comportement, ouvrir le ministère et de se montrer, de moderniser et améliorer nos services étrangers. Donc, il a fait cette proposition qui n'était pas bienvenue par tous les ambassadeurs, je ne peux plus dire. Je me souviens à cette époque-là, j'ai eu des coups de téléphone des ambassadeurs à Tel Aviv qui disaient « Non, mais c'est impossible pour nous, on devrait avoir un compte Twitter. » C'est une situation politique très sensible. Qu'est-ce qu'on doit mentionner ? Qu'est-ce qu'on doit écrire ? Qu'est-ce qu'on doit faire sur Twitter ? Et donc, en fait, là, on a commencé à réfléchir parce qu'on n'a pas de stratégie, on n'a pas de papier, on n'a pas de... C'était une volonté politique et ils dirigeaient vraiment le ministère où ils voulaient qu'ils allaient tous. Et on a commencé à réfléchir. Et donc, on se disait « Oui, non, mais si on regarde un peu le travail des ambassadeurs, on disait 75% de ce qu'il fait un ambassadeur pendant la journée, c'est quelque chose tout à fait possible d'écrire au monde et de parler. » Donc, ce n'est pas forcément un outil pour les ambassadeurs. Vous ne voyez pas ça comme un outil politique parce que je pense qu'il préférait avoir cet outil politique pour lui-même. mais plutôt un moyen d'ouvrir et d'écrire un dialogue, un échange avec le monde. Et là, c'est vrai que ça a changé un petit peu l'image, la crainte des ambassadeurs s'étagé. Enfin, on a quand même expliqué ce qu'ils allaient faire sur Twitter et Facebook, mais pourtant, c'était compliqué. Et donc, on a eu beaucoup d'échanges avec, justement, on a parlé de Dylan Clinton, avec le conseiller ICT et des technologies numériques de Dylan Clinton à l'époque, enfin, le ministre de la Tranchard, c'était Alec Ross. Et lui, c'était un peu notre train. Il nous a aidé beaucoup. Il a dit justement, c'est très simple, on fait ce qu'on fait dans le travail d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut faire de bonnes choses, il ne faut pas faire de mauvaises choses, on doit réfléchir à ce qu'on fait, mais il n'y a pas de règles spécifiques sur Internet qui n'existent pas ailleurs. Donc, on a rendu les choses très simples. On n'avait pas de stratégie. On se disait, on se lance. Et voilà, un mois après, tous les ambassadeurs étaient sur Twitter. Donc, évidemment, ça crée un réseau informatique très important pour nous, avec les gens, avec à peu près 100 ambassades au monde, enfin, des ambassades sur le monde. Et c'est un réseau, une infrastructure informatique qui est importante pour Stockholm. Aussi, si on regarde Twitter, c'est un outil pour communiquer, mais c'est aussi un outil pour savoir ce qui se passe au monde, pour suivre le rythme du monde, comme on disait Gilt à l'époque. Donc, pour nous, c'était vraiment très important aussi, l'information qu'on pourrait avoir de chaque région, de chaque ambassade, etc. Donc, voilà, on a montré, l'organisation a montré que ça devait bien, enfin, que c'était possible à faire. Le retour d'expérience, donc après, c'est évidemment ouvert du ministère. Parce que c'est vrai que notre ministère des Affaires étrangères avait en quelque sorte des difficultés à communiquer avec des gens avant. On avait une mauvaise réputation parmi les Suédois. On avait, par exemple, le grand catastrophe, le tsunami en Thaïlande. Et après cela, il y avait énormément de Suédois qui étaient touchés, morts, etc. Donc, c'était une grande catastrophe nationale. On avait vraiment l'image du ministère comme un endroit d'organisation très fermé, très court. Et avec cette ouverture, ça a complètement changé l'image du ministère. Donc, ça, c'était un astère important. On a incité les collègues, les diplomates, de s'ouvrir, d'exprimer ce qu'ils font pendant la journée, leur travail, etc. Ce qui était un peu le contraire de ce qu'ils avaient appris tant que diplomates auparavant. Et qui peut mal traditionner, c'était donc de ne pas dire grand chose et de rester un petit peu silencieux par rapport à ce qu'il faut au travail. Alors que là, c'était vraiment le contraire. C'est-à-dire que le ministre, il voulait que tout le monde s'exprime de manière, évidemment, balancée. Mais ce n'était pas simplement les ambassadeurs non plus. C'est-à-dire qu'on a incité les diplomates aux ambassades entiers de s'ouvrir, de s'exprimer, de créer des blogs, etc. On a créé une chaîne de communication très importante en situation d'urgence, gestion de crise. On a parlé de ça auparavant. On a plusieurs exemples depuis qu'on a fait cette réforme en 2013 qui montre que c'est très efficace quand même dans cette situation de crise. On a connu ça à Paris et en France. D'être très actif sur Twitter et Facebook. Donc ça, ça a complètement changé notre façon de travailler en situation de crise. En plus, c'est un outil, et ça c'est le titre de notre tableau de ronde aussi, c'est un outil politique efficace. Mais là, par contre, il n'y a pas plus de tout le monde. Là, on voit un différent sens là aussi avec notre ministre des Affaires étrangères d'aujourd'hui, Margot Wallström, qui n'utilise pas Twitter de la même façon que Corbilt. Corbilt, il écrivait tous ses tweets lui-même. Il avait un dialogue assez souvent avec ses homologues. Je me souviens d'exemple, par exemple, qu'il y avait un problème consulaire au Bahreïn. Je sais que le ministre, notre ministre a essayé depuis deux mois à joindre son homologue au Bahreïn pour parler. C'était sensible, il ne pouvait pas répondre, etc. Donc, il a envoyé un tweet. À cette époque-là, il avait 300 000 followers sur Twitter. Il a envoyé un tweet, mais pourquoi c'est si difficile de vous joindre, monsieur le ministre ? Je veux très bien vous parler d'un cas consulaire. Et là, je vous assure qu'il a eu ce coup de fil. Et c'était pareil. Il avait un dialogue aussi avec l'ambassadeur égyptien à Stockholm. C'était les émeutes en Égypte. À cette époque-là, c'était le printemps arabe, etc. Et Corbilt, il a envoyé un tweet comme quoi il trouvait que la violence par la police égyptienne était un peu excessive, exactement. Et donc, il a fait un commentaire là-dessus. Et donc, l'ambassadeur égyptien a défendu sa police par Twitter. Et c'est devenu une conversation assez longue et vraiment très franche. Qui était d'ailleurs citée à Van Achaotan, que je me souviens, parce qu'il me trouvait que c'était complètement exceptionnel. D'avoir un dialogue politique, franche, comme ça, par Twitter.